Maintenant, cap sur Dubaï, c'est à 7h d'avion de la France. Vous allez voir que là-bas, il existe des pays j'allais, mais vraiment étonnant. Et seulement quelques touristes peuvent les découvrir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça se mérite. Regardez, on est très, très loin de l'image que l'on connaît des Émirats. Voyez ce reportage de Miyuki Droze et Sylvain Lepetit. Le rendez-vous a été donné dans cette baie à l'extrémité nord du pays. Ces Français vont embarquer à bord de kayak pour 4 jours d'aventure. Pas d'électricité ni d'eau potable dans la région qu'ils vont explorer. Il faut tout emporter. On pense toujours qu'on ne va pas réussir à tout mettre. Par contre, on est toujours impressionnés par ce qu'il nous reste à mettre. Ah non, on a trop de place. Vas-y, tire devant moi. Cap sur ce qu'on appelle ici les fjords de Darabie. Un défilé de falaises qui tombent à pic dans la mer. Son isolement a préservé ce décor minéral et ses espèces animales. Les plus chanceux aperçoivent des dauphins sauvages à quelques mètres d'eux. Le guide de cette escapade unique est lui aussi français. La particularité de ces jours, c'est qu'on est coupé du reste du monde. On est dans un endroit complètement dépaysant. Et les gens, ils ont l'impression en 4 jours d'avoir vécu une semaine ou 10 jours. Isolés, au fond d'un fjord, voici le seul village de pêcheurs à des kilomètres à la ronde. Comment ça va ? Moi ça va. Et vous ? Parfait. Pour l'instant épargnés par le tourisme de masse, ces omanais s'amusent de voir débarquer des étrangers venus d'un tout autre univers. Qu'est-ce que vous pensez de ces visiteurs qui arrivent en ramant ? C'est une idée folle ? Bien sûr, ils sont un peu dingues. Eux, ça va. Mais nous, on n'aime pas les grands bateaux. Vous savez, les bateaux à moteur. Ils font fuir tous les poissons des alentours. Évidemment, dans cette région désertique, il n'y a pas d'hôtel, ni même de camping. Ce sera donc une nuit à la belle étoile au bord de la falaise. Des conditions spartiates, mais inoubliables. On se met peut-être par ici ? Ouais, ouais, ouais. On n'est pas d'issue, parce que c'est quand même très ouvert, c'est vaste. Vous êtes tout seul ? Et on n'est pas nombreux. Le lendemain sera réservé à l'ascension du plus haut sommet pour avoir une vue imprenable sur le détroit d'Hormuz. Oui, levez les yeux, regardez. C'est pas vrai ! Chouette ! Le voyage coûte 1500 euros la semaine, billets d'avion compris, des connexions garanties. Merci Sylvain, vous l'avez vu, une vue panoramique de ce type, vraiment, ça se mérite. Merci pour ces belles images. Merci à tous. Merci à tous.